... de cette année 2021 qui commence, il est vrai, sous des auspices compliqués, au moins en matière sanitaire. Donc je fais l'appel et puis après quelques mots. BD, Elisabeth Abadie, pouvoir à Jetebo. Michel Allou, Régine Lefeuve, merci, bonsoir Régine. Jean Roncin, pouvoir à Jetebo, Jetebo, présent. Breteuil, on accueille avec sourire quelqu'un que je connais bien, qui est Stéphane Paviot, nouvel élu communautaire. Bonsoir Stéphane. Marie Guiguin, absente. Eric Leclerc. D'accord, pouvoir à Isabelle. Eric Leclerc, présent. Isabelle, présent. Yves indique Michel Barbé, pouvoir à Christophe Martins. Christelle Bertrand, présent. Yannick Bré, sans. Véronique Marie, pouvoir à Fabienne Bondon. Sylvie Puineau, pouvoir à Christophe Martins. Et je suis bien présent, de corps et d'esprit. Lannoy, Fabienne Montfort, Zoé Héritage a donné pouvoir à Fabrice Dalino. Jean-Luc Bourgognon a donné pouvoir à Marcel Legelec. Fabrice Dalino, présent. Delphine David, Frédéric De Sauge, pouvoir à Fabrice Dalino. Marcel Legelec. Bonsoir Marcel, sans bisous. Candil Richou, pouvoir à Marcel Legelec. Thierry Tigard, absent. Plomeloc, Séverine Béthuel. Christophe Leduc, pouvoir à Anne-Sophie Patru. Christophe Leduc, pouvoir à Anne-Sophie Patru. Anne-Sophie, présente. Saint-Gronel, Loïc Boisjereau. Et c'est bien, puisque tu as gagné le droit d'être le secrétaire de séance ce soir. Félicitations, Loïc. Talensac, Brigitte Béry, qui était avec nous il y a quelques instants. La commission de finances a donné pouvoir à Armand. Armand, présent. Boisjereau, présent. Yves Tertré, pouvoir à Armand. Voilà, le quorum est atteint. Quelques modalités pratiques. C'est une première. C'est un conseil communautaire qui est une première. C'est un conseil qui est retransmis. Alors, je ne sais pas s'il est retransmis jusqu'au bout du monde. Certains nous le diront peut-être. Mais il est retransmis avec notre partenaire et nos amis de fréquence suite. C'est une première aussi, puisqu'on avait fait le choix de ne pas être trop nombreux ce soir au regard des conditions sanitaires. C'est pour ça que de façon assez extraordinaire et exceptionnelle, vous avez pas mal de pouvoir de données. L'exercice se prêtait bien à cela ce soir parce qu'on a un ordre du jour qui est somme toute très minime. Et au regard à la fois, je vous le disais, des conditions sanitaires, mais aussi des déplacements, et qu'on vient pas de déplacer tout le monde à chaque fois pour quelques questions qui sont urgentes, mais qui ne sont pas capitales, eh bien, on a choisi ce modèle de réunion. Pour les élus qui nous écoutent, c'est certainement la première et la dernière fois. On ne veut pas tomber dans un déni de démocratie ou dans une absence de démocratie. Donc la prochaine fois, on mettra en place, à la fois avec fréquence suite, on l'espère, la retransmission, mais aussi le directeur de Montfort Communauté. On en a échangé cet après-midi avec Samuel. Une vision. Une vision participative. Ce qui n'est jamais facile. L'élément, c'est jamais facile, mais bon, il faut bien que les élus communautaires participent au débat. Ça sera un débat d'orientation budgétaire en plus. Alors si on ne se réunit qu'à cinq ou quels membres du bureau pour discuter du débat, c'est pas très motivant. Donc on aura une vision sur le débat d'orientation budgétaire. Voilà. Avant de commencer la séance, juste un petit rappel pour faire une minute de silence. Alors je ne sais pas à la radio comment ça peut passer ou à la télé. Une minute de silence en la mémoire de Rémi Demeuret, qui non seulement a été maire du Findic de 1995 à 2006, mais a beaucoup oeuvré pour l'intercommunalité, que ce soit Armand Bouillon, le maire de Tannensac, qui s'en souvient encore. On en discutait. Que ce soit à l'intérieur du CID, qui était le syndicat intercommunal de développement économique qui avait été fondé à la fin des années 80. Mais évidemment, comme vice-président aussi, après à Montfort Communauté, vice-président très attaché au tourisme. Il a été vice-président au tourisme ici et à Tremelin, qui était sa passion. On l'a longtemps vu cheminer au tour de Tremelin. Il a aussi été vice-président. Je me tente de voir Fabrice Dalino, qui a une passion pour le pays de Brossélande. Rémi Demeuret a été vice-président au pays d'accueil, au pays d'accueil touristique, avec Marie-Hélène Dossé, qui était présidente. Il a pas mal oeuvré sur ces éléments-là. Il a oeuvré aussi dans un syndicat intercommunal de la chaise et du serin, qui était un syndicat d'aménagement touristique, le SIAT, qui a développé des gîtes à Tréfendel, évidemment à Yves-Findic, mais aussi à Saint-Pérens, à Maxens. Il avait une vision pays et un grand amour de la comédie Findic, ça, ça va sans dire, mais du pays de Brossélande. Il était très attaché au pays de Brossélande. Donc je vous propose une minute de silence, qu'on va faire plus courte en raison des conditions dites matérielles, mais une minute pour se souvenir de ce grand bonhomme qui, en dehors d'avoir été évidemment un élu présent, a aussi été un artisan de l'économie locale et un grand bonhomme. Voilà. Merci à vous. En modalité pratique, nos amis, je fais de la pub pour faire qu'ensuite, mais ils font vivre le territoire, il faut bien parler dans le micro et Bruno Radin m'indique qu'il ne faut pas tourner la tête, ne faites pas les girouettes. Donc restez, oui, madame Bertrand, ne faites pas la girouette quand vous allez parler. Allez, c'est parti et on va commencer par, finalement, solder un peu les comptes, malheureusement, à travers le tourisme et loisirs. Je ne sais pas qui je passe la parole, à Armand ou à... C'est Armand qui... Écoutez, tu veux la présenter, Sophie ? Eh bien, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. On en a parlé tout à l'heure en commission finance. Il s'agit de délibérer sur une remise gracieuse de la redevance d'occupation pour les équipements touristiques de compétences communautaires. Donc on a, comme équipement touristique, Trémelin, mais également le manoir de la Hunaudière à Talonsac. Donc il a été... C'est une proposition qui vous est faite suite à une proposition aussi de l'État, à une délibération de l'État, qui a mis en place un crédit d'impôt de 50% des sommes abandonnées pour les bailleurs, qui procéderait à des abandons de loyers de novembre 2020 au profit des locataires de locaux professionnels. Alors ensuite, il y avait diverses conditions. L'entreprise locataire qui devait louer des locaux faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant le mois de novembre, ou exercer son activité principale dans un secteur tel que l'hôtellerie, restauration, café, par exemple. Et puis ensuite, des locaux professionnels pour lesquels les abandons de loyers sont consentis doivent être situés en France, etc. Nous avons choisi à Montfort Communauté de rebondir sur cette proposition du gouvernement pour essayer d'appliquer le même type de remise sur nos équipements touristiques communautaires. Donc sans concerner le domaine de Trémelin et le manoir de la Huneaudière, je vous disais tout à l'heure, on a estimé en fait à 40% l'inutilisation, on va dire, en tout cas l'immobilisation de tous ces équipements au cours de l'année 2020. Et donc d'un montant annuel de redevances qui était d'environ 22 000 euros pour Trémelin et le manoir de la Huneaudière, on vous propose une remise gracieuse à hauteur de 8 821 euros. Christophe, tu as peut-être des précisions à apporter ? Non, juste avec vous tous, bien rappeler qu'il ne s'agit pas de la seule opération de soutien qu'on ait fait au tissu économique. On en a fait d'autres, avec Fabrice, on en a échangé à la radio, c'était la semaine dernière. On a fait d'autres, pas mal de choses, y compris la dernière qui était les chèques bonifiés de 25%. Et la remise, une remise d'une partie de la CFE, ainsi que notre participation au fond convi de résistance de la région Bretagne. Donc c'est tout un dispositif qui s'est déroulé sur l'année 2020, qui se déroule maintenant encore sur l'année 2021, et qui, là, vient soutenir, en effet, l'économie touristique. 40% de temps fermé cette année, c'est 40% de loyer. J'ose espérer, pour en avoir discuté avec d'autres, que les privés peuvent, les propriétaires privés, peuvent, au regard de ce que tu annonçais, Anne-Sophie, l'avantage, le crédit fiscal, finalement, peuvent aussi accompagner certains petits commerçants, et c'est pas péjoratif, ou artisans, dans leurs difficultés passagères. Armand, si tu voulais repréciser quelque chose, je t'en prie. Vous avez tout dit, ça me paraît normal que ces activités-là, qui sont entrées avec la restauration, notamment, ont subi de lourdes pertes, et que la collectivité intervienne pour leur venir en aide. Merci. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, pas de demande d'intervention, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui votent ? Alors c'est pas facile pour moi, parce que là, j'ai des gens dans le dos. Alors je vois ici, Stéphane, dans l'écran. Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre ? Non ? Qui s'abstiennent ? Non ? Merci beaucoup. Sans transition, on reste sur le domaine économique, et je passe la parole à Fabrice Dalino pour une vente de terrain. Ça fait toujours du bien quand on vend un peu de terrain, surtout au regard du projet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc la délibération qui va vous être proposée porte sur une vente de terrain, effectivement, Christophe. Vente de terrain de Montfort Communauté au département d'Île-et-Villienne, plus précisément à l'agence départementale qui est citée sur la zone d'activité de la Nouette. Donc l'agence nous a fait part de ses besoins supplémentaires en espace de stationnement pour ses propres besoins. Donc là, vous voyez, effectivement, la souris que Samuel active. Eh bien, effectivement, c'est cette parcelle-là. Donc c'est une parcelle de 1626 mètres carrés. Il est proposé de la vendre 26 euros hors taxe. Donc c'est un euro de plus que le prix habituel, mais qui s'explique parce que Montfort Communauté, lorsqu'elle a acquis elle-même cette parcelle, a dû non seulement verser 25 euros du mètre carré, mais en plus honoré des frais d'acte et de géomètre, ce qui justifie le prix coûtant de 26 euros hors taxe. Et donc c'est le prix qui est proposé. J'ajoute que ce parking sera doté d'ombrières photovoltaïques. C'est-à-dire qu'il ne servira pas qu'à stationner des voitures, mais il produira de l'énergie solaire, renouvelable. Et puis par ailleurs, une trentaine de places sont prévues. Ces 30 places seront mutualisées avec Tektronik, qui est une société informatique aujourd'hui basée à Ifindic et qui a besoin de se délocaliser parce qu'elle n'a pas suffisamment d'espace à Ifindic et viendrait dans la parcelle qui est juste et immédiatement adjacente à l'est. Et donc ce parking serait mutualisé pour les besoins à la fois d'entreprises Tektronik et puis pour l'agence départementale. Donc bon, c'est une opération quand même plutôt vertueuse en sachant que ces parcelles sont desservies par des déplacements doux. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis ça contribue à remplir le parc d'activité. Et c'est une opération blanche d'un point de vue financier pour Montfort. Communauté. Merci Fabrice. Précisé aussi que l'on demande, on souhaite que le département étudie la possibilité sur les zones dites de parking d'installer des ombrières. Un peu comme la fin, une célèbre grande surface à côté. Je pense qu'il faut qu'on rentre aussi dans la production d'énergie. Si c'est possible, tant mieux. Si c'est pas possible, on se tournera vers d'autres parkings. Le syndicat départemental d'énergie et la SACEM énergie sont prêtes à étudier tout terrain pouvant supporter des parkings et donc des ombrières. Voilà, je ne participerai pas au vote. Je me tourne vers les services administratifs. Non pas parce que je suis pas d'accord, mais parce que de l'autre côté, je risque d'avoir encaissé ou à verser le chèque pour que mon fort communauté doit payer. Enfin, doit encaisser. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Pas d'opposition ? Pas abstention ? Non ? Merci bien. On va sursoir au rapport sur l'eau potable parce que, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais pas qu'on apparaisse parce qu'on est tellement peu comme un déni de démocratie. S'il y a des questions à poser sur l'eau, il y a toujours des questions intéressantes. Notre rapporteur sur l'eau n'est pas là non plus, Jean Ronsen, de BD. Donc, il n'y a pas d'urgence. Je ne pense pas à M. Méo, Samuel. Il n'y a pas d'urgence à ce que ce soit vu ce soir. On mettra au prochain conseil. Mais ça vous permettra de regarder ce rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2019 sur Montfort. Il n'y a pas beaucoup de révolution. Il y a juste un chiffre qui m'inquiète à chaque fois. C'est qu'après avoir économisé de l'eau pendant des années, nos concitoyens, et j'en fais partie, je ne dois pas non plus, il faudrait que je me regarde dans la glace, mais on est sur une réaugmentation de la consommation d'eau par ménage. On est à 223 sur Montfort. Je ne pense pas que les différents décois peuvent tirer un cocorico. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça parce que l'eau est un bien rare, un bien cher et un bien essentiel. Donc, il va falloir qu'on axe une communication aussi encore et encore sur les économies d'eau. Christelle, sur demande de subvention 2020 de l'Adil 35, c'est en préambule de l'Adil. Alors, tu vas pouvoir présenter peut-être un peu l'Adil. Dire, c'est certainement la plus vieille subvention communautaire et sans discontinue. C'est cet organisme, on doit le soutenir depuis plus de 30 ans, bientôt 30 ans. Oui, donc là, comme tu le disais, Christophe, on est sur une demande de subvention annuelle, mais qui est une demande de subvention 2020. Donc, en 2021, on ne l'a pas voté en 2020. Donc, vous avez reçu le rapport, bien sûr, de l'Adil, mais sur une année d'activité 2019. Donc, pour Montfort Communauté, l'Adil intervient des permanences dans les locaux de Montfort Communauté. Donc, en 2019, voilà, elle a tenu 11 permanences. Elle a reçu 34 ménages et elle a délivré autrement 296 informations juridiques financières fiscales gratuites à des ménages forcément implantés sur notre territoire. Donc, c'est une augmentation pour 2019 de 6,47 % par rapport à 2018. Donc, on n'a pas le bilan 2020. C'est vrai que 2020, à mon avis, il y aura, bon, au niveau permanence téléphonique, ils ont peut-être pu donner aussi des conseils et des informations juridiques, mais au niveau des permanences, il y aura sûrement moins de personnes à s'être déplacées. Donc, pour 2020, la demande de subvention sollicitée est à hauteur de 2 984 euros. Voilà, M. le Président. Merci. Repréciser pour ceux qui nous écoutent que l'Adil, c'est l'information essentiellement de l'information sur... Le droit au logement. Le droit au logement et le logement, que ça concerne une envie. Vous avez une envie folle d'acheter. Eh bien, vous tournez vers l'Adil. C'est notamment tous les conseils à l'accession sur le logement. Vous avez un souci avec votre propriétaire, si vous êtes locataire, ou avec votre locataire, si vous êtes propriétaire. Ça existe dans le deux sens. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'Adil. Vous avez envie de faire des travaux d'accessibilité, de mise aux normes, etc., etc. Eh bien, vous pouvez encore et encore vous tourner vers l'Adil. Je pense ici aux travaux dont on discute souvent, les travaux énergétiques, notamment de rénovation énergétique. L'Adil peut utilement vous conseiller. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur cette participation à 2984 euros ? Elle pourra être vue. Fabrice. Oui, M. le Président. Le montant de la subvention, il est calculé sur la base d'un forfait habitant, je crois, et non pas qu'elle est sur le nombre d'interventions juridiques, parce qu'effectivement, c'est surtout des informations juridiques financières et fiscales qui sont données. Bon, moi, j'ai regardé quand même la cartographie. Je trouvais que proportionnellement à la population, il n'y avait pas tant que ça d'informations qui étaient prodiguées au territoire de mon fort communauté. Et puis, comme tu l'as dit, Christophe, effectivement, pour l'année prochaine, lorsque le pays activera le service public de la rénovation énergétique et de l'habitat, bon, il faudra peut-être regarder attentivement le service qu'on a en face, puisque je n'imagine pas que l'Adil n'existera pas dans un an. Donc, c'est juste un point de vigilance en perspective de l'avenir. Mais oui, je crois qu'il n'y a pas trop à discuter sur leurs travaux de 2019. Christophe, tu... Non ? Non, mais c'est vrai, il y a 0,10 centimes par habitant auquel on rajoute une contribution additionnelle par le nombre, 30 euros, je crois, par permanence. S'ils ont fait 11 ou 15 permanences, je ne sais plus. Donc, il y a une histoire de 450 euros qui se rajoute aux 10 centimes. Donc, c'est bien ça, mais c'est vrai qu'on a intérêt d'être vigilant à chaque fois, d'autant plus qu'on développe, nous aussi, des dispositifs. Il faut qu'on soit en complémentarité dans l'intérêt de nos concitoyens. Mais l'Adil existera encore l'année prochaine. Elle cherche des locaux, je crois, l'Adil, d'ailleurs. Elle cherche à déménager, si j'ai bien compris, peut-être au sein du village des collectivités territoriales, cette association. Pas d'autres interventions ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Non ? Merci bien. On passe à nos très chers frelons, chers dans tous les sens, à la lutte contre le frelon asiatique. On ne voudrait pas stigmatiser juste ce nuisible. Mais bon, qui veut présenter ça ? Merci, Fabienne. Donc, le frelon asiatique, on le connaît malheureusement tous. Il semble que l'action que l'on fasse depuis quelques années, à savoir faire détruire les nids sans les éradiquer, cette action fait qu'il ne se développe pas trop. Donc, c'est une convention que l'on signe avec le FVDON 35. C'est cet organisme organise la lutte contre le frelon asiatique sur le territoire. Voilà. Donc, dans cette convention, Montfort Communauté prend le financement de la destruction des nids à concurrence de 50 nids. Après, effectivement, charge aux communes, et particulier éventuellement de payer la destruction des nids supplémentaires. Donc, si vous êtes d'accord, bien sûr, ça a été évoqué tout à l'heure, bizarrement, en commission finance. Nous avons d'autres espèces invasives et non désirées sur le territoire. Là, la convention est aujourd'hui pour le frelon asiatique. Mais peut-être, nous reviendrons vers vous à jour pour d'autres espèces dont s'occupe le FVDON pour l'organisation, comme le ragondin ou certaines plantes invasives. Mais aujourd'hui, c'est le frelon. Et c'est cette convention que je vous propose de signer. Merci, Fabien de Frelon. A titre d'information, où se niche le frelon ? Nous avons l'année dernière, pour l'année 2020, détruit 147 nids. Je crois qu'il aime bien Montfort. Ça doit être les commerces Montforteux qui attirent le frelon asiatique, puisqu'il y en avait 46 sur Montfort, 29 sur Ifindic, 17 sur Talensac, 5 sur Saint-Gronlais, 4 à Lannoy, 27 à BD, 9 à Plumloc et 10 à Breteuil. Une constante, c'est qu'on pourrait penser que le frelon asiatique aime la campagne et il adore surtout la chaleur et la ville. C'est une constante depuis les 4 ou 5 ans, même plus que ça, nos 6 ans d'intervention. Coût total des interventions, quand même, 15 132 euros. Quand je dis nos chers frelons asiatiques, c'est de l'argent public. Ça fait 15 132 euros qui pourraient être utilisés autrement. Mais bon, c'est important de rappeler aussi qu'il faut prévenir, il faut vraiment prévenir la communauté, parce qu'il ne faut pas le détruire tout seul. C'est aussi, on a une cartographie. Il y a toujours la cartographie avec le FGDON qui suit les mouvements et les déplacements de cette petite bête. Donc, il faut absolument vous appeler votre commune ou la communauté en direct. Ça, c'est très clair. Oui, j'ai oublié de vous dire, le FGDON organise. Mais ce n'est pas le FGDON qui détruit ces frelons. Donc, le FGDON alerte Inera Environnement, qui est la seule entreprise conventionnée pour prendre en charge la destruction. Et donc, il faut, je vous propose de signer la convention avec le FGDON et, en ricochet, la convention avec Inera Environnement. Merci Fabienne. Alors, c'est une convention pour la période 2021-2022, c'est ça ? Trois ans. OK. Trois ans. Pas d'autres demandes ? Non. Si ? Pas d'opposition ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Non. Merci beaucoup, Sûr, au FGDON asiatique. Modification des statuts du syndicat départemental d'énergie 35, c'est assez simple, mais ça traduit bien l'évolution des syndicats qui vivent. Et l'ère du temps, il s'agit ici de permettre à ce syndicat, qui était un syndicat qui travaillait essentiellement sur l'électricité et la sécurisation de la desserte en électricité de notre département, d'y adjoindre la possibilité d'infrastructures, d'avitaillement en gaz et en hydrogène. Le syndicat avait déjà déployé des BEA, des bornes électriques pour l'automobile. Vous en avez à peu près... Il y en a à Montfort, ça c'est sûr, à côté de la gare. Il y en a à Iffindic, il y en a à Breteuil, pas très loin du présbytère. Il y en a à Plumlock, une borne de charge rapide, comme appelée l'ange. Donc on en a développé un peu partout. Là, maintenant, il s'agit de pouvoir permettre à ce syndicat de développer des infrastructures liées au gaz ou à l'hydrogène. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'hydrogène, je ne suis pas un spécialiste, mais les producteurs de voitures commencent à s'interroger de plus en plus sur l'hydrogène. Donc pourquoi pas ? Ce syndicat pourrait être celui qui installerait pour notre compte ce type de borne d'avitaillement. Et puis de façon plus accessoire, il faut permettre à ce syndicat de pouvoir avoir des transferts de compétences optionnelles sans avoir recours à la validation à chaque fois de tous les membres. Oui, à chaque fois qu'ils faisaient une petite modification. Il fallait que l'ensemble des communes ou des communautés délivlaines redélibèrent. Là, quand c'est mineur, le syndicat vous propose de faire confiance au syndicat. Voilà. Je rappelle que c'est le syndicat qui se charge d'une bonne partie aussi de l'éclairage, de l'éclairage public maintenant en maintenance ou en maintenance préventive ou autre, sur une bonne partie aussi du département. Pas de questions ? Non ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Merci beaucoup. On va passer à qui je passe ? Aux affaires communes. Loïc, tu veux présenter ça ? Puisque c'est des histoires de... Bon, j'en écoute. Fabrice, tu veux bien ? Merci. Oui, oui. En fait, là, il est fait état des besoins de Montfort Communauté pour ses services techniques qui, aujourd'hui, ne disposent pas d'espace, de rangement suffisant. Et donc, il est proposé une convention d'occupation avec la commune d'Ifindic qui, elle, dispose d'un local qui est situé rue du Groschêne à Ifindic, sur une parcelle de belle surface, de 2816 m2. Parcelle sur laquelle on trouve aujourd'hui un atelier technique de 340 m2, avec une partie atelier de 330 m2 et une partie diverse. Et donc, au regard des besoins de Montfort Communauté et, par ailleurs, de la délocalisation des locaux des services techniques d'Ifindic, qui vont, je crois, s'installer sur une nouvelle parcelle pas très loin de la station d'épuration, eh bien, de conventionner avec la commune, donc, via un bail précaire de 36 mois, pour un montant de 304 euros hors taxe par mois. Oui, c'est ça, par mois. Voilà, donc, c'est tout simplement cela. Donc, ce local se situerait sur le parc d'activité de la Corderie à Ifindic. Donc, c'est à l'entrée de la commune d'Ifindic. Merci, Fabrice. Ça nous permettra de stocker les pédalos, l'ensemble des jeux, là, pour les animateurs, pour les sportifs, l'ensemble des expositions, Marcel, l'ensemble des expositions qui sont un peu disséminées un peu partout, notamment toutes les expositions photos qu'on va conserver de Pascal Glat et autres. Voilà. Je conseille à Mme Bertrand, étant élu d'Ifindic, et à moi-même, de ne pas voter. Si elle est d'accord, c'est pas... Je force pas la main, Mme Bertrand, mais c'est plus simple. Pardon ? D'accord. Pour les autres, y a-t-il des abstentions ? Non ? Des oppositions ? Merci. Oui, c'est un conseil qui est assez rapide et qui justifiait aussi le fait qu'on n'ait pas déplacé tout le monde. Juste sur les décisions du président et du bureau, rappelez, ça traduit aussi le travail de Montfort comme noté. Je sais que Régine a sollicité le département pour une aide dans le cadre de la semaine bleue 2021. La semaine bleue étant la semaine pour... On va les appeler comme ça. Pour nos seniors. C'est ça, Régine ? Tout à fait. Pour nos seniors. J'espère qu'elle se tiendra. J'espère que d'ici là, le virus aura capoté. Avec Fabrice, juste souligné qu'avec le pass commerce et artisanat aidé par la région Bretagne à du concurrence, on a soutenu l'installation d'une carrosserie Ferra Life Indique à Maya Kebab. Alors là, ce n'est pas Maya l'abeille, ce n'est pas les fournons asiatiques. C'est Maya Kebab Jo ABD. Donc, je sais bien, ça vous fait un peu de restauration. Il faut être courageux pour se lancer dans la restauration en ce moment. Et au Thaï, alors on passe... C'est au Thaï, je suppose que c'est Thaïlandais. C'est ça, Fabrice ? À Montfort-sur-Meu. Voilà. Donc, ça montre bien que même en ces temps difficiles pour nos amis restaurateurs, certains croient encore en ce métier. Et tant mieux, c'est un bon métier. Et puis, vous dire aussi qu'on a soutenu l'association CAPI à hauteur de 2 000 euros pour l'organisation de leur avènement Agir pour demain, c'est possible. dans lequel Montfort-Communité interviendra sur la thématique... Je crois que si, c'est le plan d'alimentation territoriale, sur l'alimentation locale. Voilà. Si vous avez d'autres choses, vous me le dites. Non, pas de demande. Prochain conseil. Alors, M. Méolet, prochains conseils. 18 février. Débat d'orientation budgétaire et conseil communautaire. On retournera certainement à BD. Avec un système de visio et un système de retransmission, si Fréquence Suite veut toujours de nous. Oui, je pense, je vois M. Radin, le volontaire. Marcel, je t'en prie. M. le Président, je voudrais juste préciser quelque chose. Je voudrais qu'on remercie Stéphanie Bichu de nous avoir adressé aujourd'hui, je crois, l'agenda du mois de février 2021. Je trouve que c'est un document qui est intéressant pour avoir une vision de l'activité de Montfortco au niveau réunion et réunion de travail, bien sûr, sur les dossiers en cours. On peut te remercier aussi, Marcel, parce que c'est toi qui en avait fait la demande et c'est vrai que c'est fort utile. Ah, c'est Loïc qui a fait aussi. Ah, bien, Loïc. Merci, Loïc, alors. Merci. Merci, Loïc. Voilà, si c'est fini, on peut lever la séance et je vous remercie tous, y compris ceux qui sont de l'autre côté, à regarder ou à écouter, en nous excusant de cette pratique peu commune. J'espère qu'on retrouvera un fonctionnement traditionnel de nos collectivités le plus rapidement possible aussi. Merci à tous et puis bonne soirée. J'espère qu'il y a beaucoup plus rapidement. J'espère qu'il y a beaucoup plus rapidement. ... ...